Bonjour Facebook, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas mieux que moi. Oh non, je ne vais pas commencer le live demain. Mais oui. Oh, il a passé. Il va revenir plus tard. Un hapichou, c'est comme ça. Je ne sais pas comment toi tu appelles ça, un éternuement. Un hapichou, tout le temps de même. Là, il n'est comme pas sorti. C'est sûr qu'il va me revenir me hanter pendant le live. Oh, que ça promet. Donc, soyez saluées. Bonjour Nathalie, bonjour Annick. J'espère que ça va mieux de votre côté que du mien. Moi, j'ai attrapé un mousus de rhume depuis hier. Hier, j'étais déjà dans la boîte un peu. Aujourd'hui, c'est pire que pire. Ça se peut que je tousse, ça se peut que je morve. On va faire avec. Seulement. Donc, aujourd'hui, dans le All-in Show, on va parler de prendre des vacances. Donc, comment faire pour prendre des vacances? Comment faire pour ne pas trop se sentir coupable avec ça? Et pour s'assurer aussi que tout roule pendant les vacances. Bonjour Aude. Donc, je vous invite, si vous m'écoutez en live, à me mettre, merci Nathalie, à me mettre un beau cœur mauve. Et si vous m'écoutez en replay, à m'écrire All-in. Donc, désolé. Donc, partir en vacances. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, qui suis-je? Mon nom est Nancy Fortpin. Je suis la fondatrice de MLM Féminin et de l'Académie MLM Féminin. Donc, MLM Féminin, c'est une entreprise qui a cœur la réussite des femmes en marketing de réseau. Ma mission, c'est de rehausser la crédibilité du modèle d'affaires en francophonie. Et la solution pour ça, pour vous aider à vivre du succès, c'est autant les formations gratuites, c'est sûr, mais surtout l'Académie MLM Féminin, qui est mon programme vraiment très complet. Programme d'un an, où est-ce que je vous tiens par la main. Il y a du coaching personnalisé et je vous aide à avoir tout le nécessaire en place pour être capable de vivre de votre business. Donc, voilà. Et les appels sont lancés pour le 2.0 en passant. Cette fois-ci, j'y ai pensé. Je vous ai mis le lien en haut. Donc, si jamais vous voulez poser toutes vos questions à une ancienne académicienne, c'est bien bien simple. Vous allez cliquer là. Les filles sont extraordinaires. Ils m'ont donné des disponibilités. Donc, vous réservez votre Zoom. C'est des Zooms de groupe. Donc, vous allez peut-être être 3, 4 en même temps. Et une ancienne académicienne va vous expliquer de A à Z le programme. Et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Mais en gros, l'objectif avec l'Académie, c'est qu'après cette année-là, vous pouvez le faire plus vite. Vous avez accès à votre contenu, mais je vous accompagne pendant un an. Et l'idée derrière ça, c'est de vous fournir tout le nécessaire pour que tu saches exactement où commencer. Si des fois, on devient perdu. Où commencer, quoi faire et surtout, comment faire les choses. Donc, j'ai d'ailleurs des enseignes académiciennes qui sont en ligne, qui pourraient vous le confirmer. Mais c'est un programme qui est vraiment très, très riche. C'est un programme qui fonctionne. Même que sur le site web, il y a plein de témoignages si vous avez envie d'en lire. Donc, bonjour Marie. D'ailleurs, Marie qui est une ancienne académicienne aussi. Bonjour Geneviève. Donc, Geneviève, tu n'as pas plus de chance. Tu as écrit « All in » et tu as mis le cœur mauve. Tu as tout mis. Ça fait que c'est parfait. En diffusion, en rediffusion et en live, tu es là au complet. J'adore ça. Donc, on va parler aujourd'hui de prendre des vacances parce que les filles, vous avez le droit de prendre des vacances. Et ça, c'est la première chose que vous devez réaliser. Parce que si vous ne le réalisez pas, ça va être difficile pour vous d'assumer de prendre des vacances. Bon, moi, j'ai ce syndrome-là. Le syndrome d'avoir de la misère à décrocher, c'est moi. De mieux en mieux. Tu sais, j'ai pris connaissance de ça. J'ai accepté que ça faisait partie de moi. Plus facile à gérer par après. Mais avant, je n'étais pas capable. Si je ne faisais rien du tout pendant une semaine complète, je me sentais extrêmement coupable envers mes clients, envers moi-même, envers je ne sais quoi. J'avais de la misère. Donc, première chose pour être capable de prendre des vacances, c'est de reconnaître que vous avez le droit. Que tu en aies de besoin ou que tu n'en aies pas de besoin, le fait est que tu as le droit de te donner du temps de qualité pour toi, pour ta famille, peu importe. Donc, la première chose, c'est ça. Ensuite de ça, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider. Donc, je vais vraiment parler de ça avec vous aujourd'hui. Quoi mettre en place pour vous aider à partir de la tête tranquille? Premièrement, tout ce qui est technologie. Tout ce qui est technologie, je viens de réaliser d'ailleurs que j'ai pu écrire sans trop de soucis. Je crois que mon karma avec Facebook qui ne se passait pas bien est derrière moi. Parce que je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais les semaines dernières, j'essayais d'écrire, puis ça écrivait à l'envers. Mais voilà quoi. C'était peut-être mon ancien ordi aussi, il était dû, j'ai changé d'ordinateur. Bref, ça s'est bien passé. Donc, gratitude envers Facebook qui décide de me donner une chance avec les technologies. Donc, je disais, technologie. Si tu as une page pro, par exemple, on va parler de Facebook, on est dessus. Si tu as une page pro, mets-toi un message d'absence. Nous, pour de vrai, on est fermé durant le temps des fêtes. On va répondre seulement aux urgences. Et les seules urgences qu'il y a dans MLM féminin, on n'opère personne à cœur ouvert. Je ne sais pas pour vous autres, mais aux dernières nouvelles, Doterra, Norwex, Arbonne, Monat, les filles que j'ai vues rapidement en ligne, il n'y avait pas d'opération à cœur ouvert qui se donnait pour les clients. Donc, personne ne va mourir. La même chose chez nous. Moi, les urgences que j'ai, c'est si une fille de l'académie, une fille assez abonnée à l'académie, qui n'est pas capable d'ouvrir son contenu parce qu'il y a un box sur le site web, là, oui, on va répondre parce que cette fille-là a pris du temps dans son horaire pour faire ses formations. Mais sinon, je n'ai pas reçu encore mon planificateur. C'est quoi déjà la date de la conférence? Toutes ces affaires-là, on ne répond pas. On ne répond pas. On est en vacances. Donc, on a un message d'auto-réponse. Si vous utilisez une page pro, mettez un message. « Merci pour ton message. Je suis présentement en vacances. Je te récris à mon retour. » Je sais que vous ne priorisez pas nécessairement les pages pro, les filles, parce que c'est un peu plus ardu de développer sur une page pro. Mais si jamais vous en avez une, venez mettre un message d'absence. C'est sûr que si vous fonctionnez juste avec votre messenger privé, là, c'est un petit peu le désavantage. C'est que vous allez devoir répondre manuellement aux gens. Donc, peut-être d'avoir un genre de copier-coller que vous envoyez pour faciliter la vie. « Bonjour. Merci pour ton message. Je suis présentement en vacances. Et je te réponds dès mon retour telle date. » Vous pouvez faire ça. Préparez-vous un copier-coller. Quand c'est des gens qui vous écrivent, vous leur envoyez le copier-coller. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est des screenshots de ça. Parce que sinon, un coup qu'on a répondu aux gens, on les oublie. Donc, tu envoies ton message en copier-coller, tu fais un screenshot, et puis tu mets ta date de suivi pour plus tard. OK? Donc, ça, ça peut être un truc. Ensuite de ça, vos courriels. La même chose, vos courriels. Je vous invite à mettre une auto-réponse. Donc, tous les gens qui vont nous envoyer des courriels à nous durant le temps des fêtes vont recevoir. D'ailleurs, il faut que je me mette une note. Je ne l'ai pas cité encore. Donc, auto-répondeur. Parfait. Je vous le dis, puis je ne l'ai pas fait. Fait que mettez un auto-répondeur dans vos courriels. Comme ça, si les gens vous écrivent, ils vont pouvoir recevoir un message. Ce que je vous invite à faire aussi, les filles, si vous avez un appel à l'action, vous voulez demander à vos clients, du genre, joindre votre groupe Facebook, ou je ne sais pas, vous suivre sur Instagram, ou peu importe, mettez-le dans votre message de retour. Puis, mettez-le aussi même dans votre message de Messenger, ou peu importe. Comme ça, ça va servir à quelque chose. Donc, les gens, peut-être que là, ils ne passeront pas une commande, mais au moins, ça va avoir quand même comme impact. Peut-être autre chose, il va y avoir une action qui est posée. Ça va être bon pour vous. Donc, c'est ça. Mettez le lien. Moi, c'est ce que je vais faire dans mon auto-répondeur de courriel. D'ici là, d'ici à ce que je te réponde, je t'invite à joindre le groupe. Il y a plusieurs vidéos, plusieurs formations et informations qui pourront sûrement te guider. Tu sais, je vais comme mettre de quoi de même. Ça fait que les gens peuvent au moins joindre le groupe. Donc, tu sais, ayez toujours en réflexion, comment je peux faire pour que, pour maximiser chacune des actions. Tant qu'envoyer une auto-réponse, essaye de faire poser l'action à un client, de te suivre sur telle plateforme, ou de joindre ton groupe, ou peu importe. Ça fait que ça, ça peut être aussi une belle façon de faire. Deuxièmement, ça se peut que vous ayez des gros rabais durant le temps des fêtes, puis que vous ne puissiez pas partir en vacances. Bien, pas que vous ne puissiez pas, parce que vous pouvez, mais que vous ne vouliez pas partir en vacances. Ça, c'est correct aussi. À ce moment-là, négocier avec votre chum, vos enfants, ou peu importe, puis respecter ce que vous avez dit. Donc, si tu dis, « Ok, bien, regarde, je vais travailler une heure par jour. Le reste du temps, je te jure que je ne suis pas sur mon cellulaire. » Bien, c'est parfait. Informer vos clients aussi. Tu sais, si c'est un client qui t'écris le matin, bien, tu lui réponds juste à l'heure que tu avais dit que tu répondais, admettons que c'est de 6 à 7 le soir, je ne sais pas. Désolé du délai. C'est le moment que j'ai pour mon entreprise, parce que je suis avec la famille durant le temps des fêtes. Donc, juste te laisser savoir que si tu m'écris d'autres messages, je vais toujours répondre le soir entre 6 et 7 heures. Ça fait que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite, une autre affaire. Programmer vos publications à l'avance. Nous, pour le groupe, pour la page, pour l'Instagram, on a décidé vraiment d'alléger dans le temps des fêtes. Il va y avoir moins de contenu que d'habitude, mais le contenu qu'il va y avoir, il est déjà programmé. Même chose pour les infolettres. Vous allez recevoir deux infolettres pendant les vacances. Elles sont programmées. Donc, comme ça, on s'évite le plus possible d'avoir à être derrière l'ordinateur. Les temps que vous allez accorder à votre famille, accordez-les à 100 % à votre famille. Si vous vous avez dit, « Bien, je vais prendre une heure le matin, une heure le soir. » Ça vous regarde les ententes que vous prenez. Mais entre-temps, pour de vrai lâcher votre cellulaire le plus possible, le plus possible. Si vous passez, mettons, un 4 heures avec votre famille et que vous êtes 4 heures vraiment avec votre famille, pas en train de répondre sur le side à mille choses en même temps, mais vous êtes vraiment avec votre famille, ils vont vous pardonner beaucoup plus facilement si vous décidez que votre heure le soir, finalement, ça s'étirait 1h30, 1h45. Ils vont le comprendre davantage parce qu'ils vont avoir eu vraiment la connexion avec vous pendant la journée. Essayez de respecter le plus possible ce que vous vous fixez par rapport à ça. Donc là, il ne reste pas beaucoup de temps. Les vacances, pour la plupart des gens, ça commence lundi. Si vous n'avez pas programmé vos choses, vous n'avez pas fait d'infolètre et que c'est quelque chose que vous utilisez, ce n'est pas tout le monde qui utilise l'infolètre, tout ce que vous pouvez faire, essayez d'en faire un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain et à la limite un petit peu lundi pour vraiment mardi tomber en mode connexion en mode connexion avec votre famille. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc, ça, c'est tout le côté technologie qui peut vous aider par rapport à prendre des vacances. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous dire? Je sais que j'oublie quelque chose. Je déteste quand j'ai ce sentiment-là. Puis là, je vais raccrocher et je vais dire « Ah oui, c'est ça que je voulais dire. » Je ne sais plus. Ah oui, j'allais. Informez vos équipes. Si vous êtes en mode vacances et que vous avez une grande équipe, informez vos équipes que vous allez leur répondre entre tout à l'heure et tout à l'heure la même chose. Et si vous pouvez aviser vos clients à l'avance des promotions, faites-le à l'avance. Je sais qu'il y a des MLM où vous ne le savez pas à l'avance. Donc, à ce moment-là, c'est de l'envoyer dès que vous l'avez. Mais essayez le plus possible de programmer. Pour vraiment, plus vous allez planifier, moins ça va vous prendre de temps pendant les vacances et plus que vous allez avoir de résultats. À l'inverse, moins vous allez planifier puis organiser puis mettre au clair vos affaires, plus ça va vous générer du temps de travail pendant les vacances et moins vous allez avoir de résultats. C'est prouvé, c'est comme ça. Donc, prenez quelques minutes, quelques heures pour tout cet effet. Puis pour de vrai, ça va faire une différence. Ça va vraiment vous aider. J'en suis certaine. Bonjour Caroline qui vient de se connecter. Ça fait un peu le tour de mes trucs par rapport à tout ça. J'ai envie de vous dire que c'est le temps de me poser des questions. Puis ça veut dire, dites-moi donc, est-ce que vous prenez des vacances? On jase là. Avant de vous raccrocher, je vous ai fait ça rapidement. Je vais être bien honnête que je n'ai pas beaucoup de voix et que j'en arrache. Je pense qu'on le sent dans mon timbre avec le nez bouché, la gorge qui pique. Ça fait que j'ai un peu rappé rapidement, mais dites-moi donc, est-ce que vous prenez des vacances? Est-ce que vous êtes prêts à partir en vacances? Moi, honnêtement, je suis pas mal prête. Mes choses sont septées, les publications sont septées, les infolettres sont réglées. Les clients sont avisés. On a envoyé une infolette hier pour dire qu'on sera en vacances. Donc, tu sais, ça va. La seule affaire, c'est qu'hier, je devais tourner des vidéos de formation. Un vidéo pour l'académie que je voulais changer, un vidéo pour l'envol de janvier et deux vidéos, deux ou trois vidéos pour Cassandre dans son académie, son Networker Académie aussi. Donc, bref, j'avais des vidéos de formation à enregistrer. Je n'ai pas réussi parce qu'aujourd'hui, je vais mieux qu'hier. Ça fait que ça vous donne une idée pour hier. Donc, je dois me taper ça demain. C'est vraiment ça qui me reste demain et après ça, je suis vraiment à la tête tranquille. Geneviève, oui, mais j'avais continué de travailler sur ma business une à deux heures par jour. Super, c'est parfait. Comme ça, si tu le sais déjà d'avance, c'est une heure à deux par jour. Le reste du temps, tu prends du temps pour toi. Le 24 jusqu'au premier inclus en famille. Ah, super, c'est vraiment très, très cool de savoir que tu t'es donné du temps avec la famille. Pas eu de vacances cet été, alors j'ai hâte et l'hôtel sera sur le côté. Le téléphone, c'est super. Marie-Pierre, oui, mais mon chum travaille les lundis et vendredis, donc je veux travailler dans mon MLM si j'en ai là. C'est exactement ça, c'est de trouver votre équilibre à vous finalement. Mais je ne veux, mais je ne suis pas prête à partir en vacances à l'heure de la planification à faire. C'est super, c'est une belle prise de conscience de dire, ok, c'est pas encore cet été, mais je vais m'y mettre puis je vais, il reste des choses à faire. Geneviève Girard, je ne prends pas de vacances, mais je prends plus de temps en famille. Ça peut exactement être ça aussi, c'est bien correct. J'ai prévu 18 à 20 heures tous les soirs pour le boulot, autre qu'elle nous dise, c'est génial. Bonjour Sylvie. Hey, bonjour. Si ce n'est pas Sylvie la toute nouvelle académicienne, si je ne me trompe pas Sylvie, il me semble que j'ai vu ton nom passer. Il me semble que juste avant de me connecter, tu me confirmeras, j'ai vu Sylvie en Zoom cette semaine, donc il me semble que j'ai vu juste avant de passer un courriel qui disait que tu avais joué l'académie. Peut-être que je me trompe, mais il me semble bien que c'est toi. Donc, à ce sujet-là, les filles d'ailleurs, j'ai mis le lien en haut du vidéo. Vous pouvez cliquer et vous prendre une plage horaire de Zoom. Vous êtes vraiment chanceuse. Je suis énormément chanceuse parce que mes ambassadrices ont donné des disponibilités durant le temps des fêtes, donc justement les lundis, les vendredis, les moments où est-ce que vous n'avez peut-être pas grand-chose de prévu à l'agenda en tant que tel. Vous pouvez parler avec une fille qui a faite l'académie qui va vous expliquer le programme et répondre à toutes vos questions que vous pouvez avoir. En passant à l'académie, ça dure un an. Ça commence au moment où vous vous inscrivez pour le matériel. Vous avez déjà accès à de la formation et les coachings parce que vous avez beaucoup de coachings personnalisés pour vraiment vous aider en profondeur. Ça, ça commence en janvier. Geneviève, comme je sais que tu utilises des produits It Works, si tu as des greens et des pro bio, ça t'aiderait foule. Hey, tu sais quoi? Je vois oui, j'en ai. Je pense que j'ai des échantillons qu'Elisabeth m'avait donnés. Je ne me rappelle plus exactement tout ce que j'ai. L'affaire, c'est que j'ai tellement de produits qu'à un moment donné, je deviens perdue. Puis tu sais, les filles, j'adore ça. Vous me faites tellement plaisir quand vous me faites découvrir vos produits. Arrêtez pas. Vous m'envoyez des échantillons par la poste. Je capote. C'est juste que des fois, j'en ai tellement que je ne sais plus quoi utiliser. Là, je suis sur les huiles essentielles. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Mais effectivement, je vais aller chercher je vais aller piocher dans ce que j'ai de 8Works. Merci beaucoup, Geneviève, pour le petit add-up. Oui, Sylvie qui dit oui, c'est moi. Donc, au grand plaisir de travailler avec toi en 2020 et de vraiment venir mettre tout en place pour que ta business explose. Je vous le dis, les filles, c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce programme-là. Les académiciennes qui ont déjà fait le programme, il y en a pour qui ça a tout changé. Vous irez voir. Là, j'ai juste mis le lien pour prendre un appel Zoom. Mais sinon, allez sur le site web AcadémieMLMFéminin.com Allez là. Il y a un onglet témoignage. Allez lire pour vrai. C'est vraiment cool, tu sais, de voir que c'est un programme qui a fait ses preuves dans le passé. Donc, pour toutes celles qui se sont inscrites, si vous avez envie juste de vous rebooster puis de vous dire à quel point ça va être extraordinaire, bien, allez lire ça. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui, les filles. Je vous aime. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. C'est le dernier live. C'est le dernier live de l'année 2019. C'est en 2019, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire les lives sur la page. Avant, j'en faisais juste dans le groupe. Je me cachais dans le groupe. Et pour Noël, je vous souhaite honnêtement beaucoup d'amour. Et moi, j'ai une demande pour vous. Si vous trouvez que c'est pertinent ce que je fais, le cadeau de Noël que vous pouvez me faire, c'est juste d'en parler. C'est juste de taguer vos amis qui font du marketing de réseau, soit dans les vidéos actuelles ou de leur envoyer le lien vers ma page ou vers mon groupe. Moi, c'est ce que je vous demande pour le temps des fêtes, de parler de moi si vous pensez vraiment que ça fait une différence dans vos business. Et moi, de mon côté, comme à chaque vendredi, demain, vous allez avoir une surprise. À chaque vendredi, c'est dans le groupe. Il faut faire partie du groupe. Venez dans le groupe si vous n'êtes pas dedans. C'est à tous les vendredis, vous avez une surprise, un cadeau qu'on vous fait. Donc, demain, c'est le dernier de l'année. Yé, ce passe, Sylvie, toi aussi, je suis bien contente. Ça me fait plaisir, Aude. Bonne fête, bon temps des fêtes à toi aussi. Joyeuses fêtes, Manoir, qui est Nathalie me dit, Nathalie, ancienne académicienne. Joyeuses fêtes à toi aussi, Geneviève. Joyeuses fêtes, Marie-Pierre. Oui, je vais prendre soin de moi et je vais reconnecter avec la famille. Donc, sur ce, les filles, je vous laisse aller. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas et on se reparle en 2020. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501